et maintenant pour compter les points ce qu'on va faire c'est que dans le fond à chaque fois qu'un tuyau va revenir à droite on va compter les points donc là voyez vous j'ai réussi une meilleure séquence à vie à flapper je suis en feu donc à chaque fois que le tuyau revient à droite on va compter un point donc là j'ai réussi 7 ou 8 points donc dans le fond à chaque fois que par exemple on commence le tuyau vert ça vient ici on passe à travers puis il revient ici donc chaque fois qu'il va revenir ici on va venir afficher un point en haut à gauche par exemple donc c'est ce qu'on va faire donc dans notre programme toujours dans flapper point js on va se définir une variable ici ok donc ça va être un compteur de points qui on va appeler ça poétiquement points puis on commence avec 0 points au début de jeu puis on a dit qu'on allait augmenter les points à chaque fois que le tuyau repartait à droite donc ça c'est on faisait ça ici ok c'est là où d'ailleurs on on calculait dans la leçon précédente la hauteur au hasard puis l'espace au hasard donc si on est rendu là on peut se donner des points supplémentaires ok donc on peut augmenter les points en faisant ça point plus plus il faudrait afficher les points aussi ok donc ça on va faire ça on va afficher du texte entre autres les points il y a peut-être d'autres choses qu'on va voir afficher mais pour l'instant on va afficher du texte on a déjà fait ça dans pang entre autres on utilise la fonction fill texte on indique ce qu'on veut imprimer si c'est le nombre de points on va donner des coordonnées où on veut écrire ça donc je vais aller au hasard puis après ça on va pouvoir l'ajouter on va dire par exemple 10 10 20 par exemple ok on peut se donner un style aussi un fill style c'est point fill style on peut mettre les points on les met en vert parce que vous pourrez choisir la couleur qui vous plaît moi je vais mettre ça en vert pour l'instant donc quand on regarde bon le zéro est vraiment petit et j'ai pas réussi à passer la première colonne donc la première colonne est passée puis on est rendu à 1 le rouge vient passée on est rendu à 2 puis c'est fini donc on va vouloir mettre ça un petit peu plus haut pour faire ça on va utiliser la variable font donc ici j'ai du verdana je sais pas si c'est beau ou pas du verdana mais encore là vous pourriez essayer différentes polices donc allons voir ce que ça peut donner donc allons voir ce que ça peut donner ici flappy bird donc c'est un petit peu plus gros puis ça passe à 1 ça passe à 2 ok vert c'est peut-être pas une bonne idée parce qu'on a des tuyaux verts donc on va aller mettre ça une autre couleur on va mettre ça orange ok puis on peut peut-être le baisser un tantinet puis le tartiner un peu puis ça vous pourrez vous amuser pour que ce soit à votre goût bon l'orange est vraiment atroce mais je me fie à vous pour trouver une meilleure couleur que ça ok donc voilà